L'édito écho avec Via Santé, la mutuelle qui accompagne la santé des entreprises et des particuliers. Via Santé Mutuelle, groupe AG2R, La Mondiale. Et voici l'homme qui toute la semaine cherche les raisons d'espérer dans l'économie. Dominique, ce dernier volet ce matin de votre mini-série sur les bonnes nouvelles économiques, plutôt cachées d'ailleurs derrière les mauvaises, de l'année qui s'achève. Oui, en numéro 4, on a évoqué la hausse du pouvoir d'achat, hausse en moyenne. En numéro 3, la vitalité des start-up françaises. En numéro 2, c'était hier un mieux pour le logement et l'immobilier. Eh bien, en numéro 1 des bonnes nouvelles, aujourd'hui, on a envie de mettre le pragmatisme auquel semble se convertir la majorité des Français en économie. Il y a moins, semble-t-il, d'a priori, d'idéologie. On cherche des solutions qui marchent. C'est ce que montrent tous les sondages. Et cela joue de tous les côtés de la pensée politique et économique. En clair, les frontières sont plus complexes et s'adaptent davantage à la réalité. Alors, quelques exemples, bien sûr. Eh bien, à gauche, les socialistes, cette année, ont convenu qu'il y a un droit du travail trop complexe qui nuit à l'emploi. Ils ont reconnu qu'un niveau de dépense publique égal à 56% de la richesse nationale était probablement trop élevé. Ils ont observé les résultats plutôt efficaces des politiques mises en œuvre en Allemagne et même en Grande-Bretagne. Et puis, à droite, les libéraux sont désormais d'accord pour considérer que la lutte contre les paradis fiscaux est indispensable. Ils appuient le combat contre l'optimisation et le jumping fiscal des grands groupes. Ils reconnaissent que les économies sur les dépenses de santé ne peuvent être que marginales. Bref, les lignes bougent. Il y a une nouvelle demande politique et économique. Et ça, c'est prometteur. Il y a une demande, dites-vous, mais est-ce qu'il y a en face une offre politique ? Ça, c'est tout le problème. Il y a une offre, oui, radicale du Front National au Front de Gauche et au Parti Communiste. Mais à la demande de réformes économiques raisonnables émises par la majorité des Français, encore une fois, les partis centraux répondent soit par le silence, soit par la timidité ou parfois le reniement quand ils sont au pouvoir. L'illustration à la fois de ce nouvel état d'esprit et des difficultés à trouver un positionnement politique, c'est Emmanuel Macron, très populaire, mais ovni politique. Autre point positif de 2015, le ras-le-bol général du French bashing. Oui, je crois, même si la situation économique reste mauvaise. L'addition des French bashings de gauche, la misère est partout, de droite, la France est bloquée et des populistes, tout est pourri, constitue une des raisons, je crois, de la situation politique que nous connaissons. C'était Dominique Seux. Rendez-vous demain, Dominique, pour le dernier débat écho de l'année. Il est 7h49. Merci d'avoir regardé cette vidéo !